Salut, salut, bienvenue à Actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin pour un autre son de cloche. Merci d'être là, de commenter, de partager, de liker, c'est super, merci beaucoup, beaucoup. Écoute, cette semaine, il y avait tellement de stocks à regarder, ça n'avait pas de bon sens, tu le sais. Dans mon travail, 90% de tout ce que j'ai à faire, c'est d'écouter, de regarder, de découper, de choisir. C'est un travail de moine, puis après ça, c'est de faire les vidéos. Ça, c'est la partie fun que j'adore faire. J'ai regardé cette semaine, comme je t'ai dit, il y a énormément de... Il y a eu le budget, il y a eu plein d'affaires, puis il y a eu des questions, c'est sûr qu'on n'a pas vu nécessairement dans les médias de masse, à cause des budgets, à cause, bien sûr, de la réforme de la santé et tout et tout. Mais je ne sais pas si tu as vu, il y a eu des articles dans le journal, ça fait près de deux semaines, qu'il y a vraiment un fléau dans les bords du Québec. Tu sais, la drogue du viol qu'elle appelle, il paraît que c'est un fléau. Il paraît que c'est l'enfer. Les femmes ne sont plus en sécurité pendant tout. Quand tu sors, là, tu es vraiment vulnérable à... Même les hommes. Tu sais, il paraît que 9 sur 10, c'est les femmes, puis 1, c'est les hommes. Puis souvent, ça va être simplement pour te voler. Tu sais, tu parles tellement à la 4 avec cette drogue-là, puis qu'il paraît que ça disparaît tellement rapidement dans le sang, là. Il faut vraiment que tu cours à l'hôpital, puis on s'entend-tu que tu n'es pas porté à aller là à temps de 48 heures, puis tu vas faire dire qu'il est trop tard, là, tu sais, genre. Alors, malgré que j'imagine qu'il doit y avoir un protocole pour ça, quand tu arrives dans un hôpital, tu dis, OK, là, moi, je n'ai pas le temps à partir, là, il faut qu'on fasse un test, là, pour savoir si j'ai été victime d'une drogue quelconque, tu sais. Fait que, bon, il faut que tu y ailles, puis bon, c'est pas évident, puis même si tu y vas, tu sais, ça ne te dit pas nécessairement c'est qui. C'est un étranger qui te sais, là, puis qui décide que tu vas être sa victime, là. C'est pas évident, ça, là. En tout cas, écoute, c'est tellement un fléau que ça rebondit, ça, à l'Assemblée nationale, puis Manon Massé de Québec solidaire interpelle le ministre de la Sécurité pour savoir qu'est-ce qu'il va faire, là, parce que c'est un fléau, il faut qu'il fasse quelque chose. Puis tu vas voir, là, c'est rare, habituellement, tu sais, il pose des questions, puis il répond pas, tu sais, ou bien, il va répondre à côté ou complètement différent. Là, pour une fois, on va avoir une question claire, puis une réponse claire et limpide, là, ça fait du bien, c'est quasiment surprenant, écoute ça. Merci, Mme la Présidente. Le 15 mars, on adoptait une motion visant à mettre fin au fléau d'empoisonnement au GHB. J'ai échangé plusieurs fois avec Sandrine, une jeune femme victime du GHB, comme plusieurs de ses amis. Elle a eu le courage d'aller prendre la parole à tout le monde en part. Alors, Mme la Présidente, ces jeunes femmes-là comptent sur nous, ici, pour lutter contre ce fléau. On sait que ce crime est répandu largement, une mère de témoignages en fait foi. Ce qui m'attriste, c'est que c'est encore sur les épaules des femmes qu'on remet le fardeau de la sécurité. Droguer quelqu'un à son insu, c'est un crime. Rares sont les actes criminels au Québec qui sont perpétrés avec autant d'impunité. J'aimerais ça que le ministre de la Sécurité publique nous explique son plan pour protéger les jeunes femmes, la formation des policiers, les autotests, les bars, c'est quoi son plan et à quand une campagne qui vise les agresseurs plutôt que les victimes. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Elle arrive quand même avec une bonne question, une question d'intérêt public, disons-le. Puis là, on s'attend qu'il fasse quelque chose, là, M. Barnardel, là. On va voir sa réponse. Madame la Présidente, j'ai lu différents articles et je suis troublé par ce que j'ai lu. Puis je m'adresse aux hommes qui utilisent cette drogue pour agresser ces femmes. Je leur dis que vous êtes des lâches. Mais, hein. Au-delà de ça, on ne peut pas rester les bras croisés. Et dans ces conditions, Madame la députée, votre question est excellente. On travaille avec les différents corps de police. On travaille avec des organismes spécifiques. Et dans les prochaines semaines, nous allons dévoiler un plan de marche pour mieux protéger ces femmes, pour mieux accompagner ces femmes et de s'assurer de baisser ses utilisateurs de GHB, de cette drogue, dans les principaux bords du Québec. Première complémentaire. Merci, Mme la Présidente. En fait, Sandrine et toutes les jeunes femmes qui ont été droguées ne peuvent plus attendre et pas trop longtemps. Il y a une chose qui peut être faite facilement. C'est cette campagne de publicité, de promotion, de responsabilisation qu'elle nous demande. Elle nous demande à nous de dire exactement ce que vous venez de dire, M. le ministre. « Responsabilisez les agresseurs. Est-ce que vous vous engagez à le faire rapidement? » M. le ministre. Je vais mentionner Mme la Présidente, Mme la députée. Il faut que j'ai ce geste et d'introduire une drogue dans un verre, c'est un acte criminel. Je trouve que ces hommes qui agissent de cette façon sont des lâches au Québec. Et je vais tout faire, tout faire, Mme la députée, pour mettre en place des campagnes pour supporter les femmes, aviser de ce qui peut arriver, leur donner des outils pour contrer ce fléau, ce fléau qui est trop important. J'ai vu un pourcentage énorme, énorme de femmes qui ont été agressées à cause de cette drogue. Et cela doit cesser. M. le ministre. Deuxième complémentaire. Je vous entends, M. le ministre, mais vous ne me dites pas quand. Ces jeunes femmes-là nous demandent quand. Ça prêche, ça urge. Et dans ce sens-là, je vous invite aussi... Vous savez que les scientifiques nous disent que les autotests, c'est peut-être pas une bonne idée. On en a des scientifiques qui travaillent au gouvernement du Québec. Pourquoi pas les interpeller et leur demander de développer les outils qui vont permettre aux femmes, à leurs amis, de pouvoir se protéger pendant que vous faites une campagne générale. Je vous rappelle que vous parlez toujours à la présidence, M. le ministre. Mme la présidente, Mme la députée, votre question est excellente. On n'y travaille pas depuis hier. Je vous l'ai répété, on travaille avec différents corps de police. On travaille avec les organismes. On va mettre en place une campagne très rapidement. Pas dans trois mois. Donnez-nous encore quelques semaines. Vous allez voir la campagne qui va être annoncée. On va mettre des outils en place pour contrer ce fléau, ce fléau dans les bords du Québec et protéger toutes les femmes contre cette drogue. Merci. On entend en arrière, parce qu'il y a du monde dans l'Assemblée nationale, il y avait des familles, on entendait pleurer, on entendait des enfants. Ce n'est pas un problème de son. Il y avait vraiment des enfants à l'Assemblée nationale, en haut. Il y a des gens qui sont invités et ils peuvent y aller. Des groupes souvent, dépression, ou des groupes qui... On sait qu'on va parler de tel sujet, puis ça nous intéresse les familles, mettons, les femmes, mettons, comme ça. Mais pour revenir au sujet, écoute, c'est clair, hein? Je n'en viens pas de penser qu'un homme arrive, là, puis qu'il... Pour avoir une femme, là, franchement, de draguer une personne pour avoir son cul, là, c'est vraiment, là... Ce n'est pas une cloche, là. Il n'y a pas de mots, là, pour exprimer, là, comment est-ce que c'est un... C'est immoral, là, c'est illégal, c'est un crime, c'est sûr. Puis je ne vois pas l'intérêt, là. Pas une poupée gonflable, là. Quelqu'un qui est mort, là, qui est black-out total, là, je ne comprends pas l'intérêt, là. Tu sais, l'intérêt de... J'imagine de... Pas que j'imagine, là, mais l'intérêt de faire l'amour à une femme, si c'est qu'elle veut, puis qu'elle ait le coup, puis qu'elle... Tu sais, qu'elle soit active, là. Sinon, il est où l'intérêt, là? Moi, je ne comprends pas, là. C'est quoi l'idée de... d'agresser quelqu'un d'inerte, là? Qui ne se souviendra même pas. Tu sais? Je lisais justement un article cette semaine, un gars, là, qui a fait ça, écoute, des dizaines et des dizaines de fois. Puis, il y a deux personnes qui disaient, ben, tu sais, je ne sais pas ce qu'ils ont eu sur Tinder. Fait que c'est des filles, en partant, qui veulent rencontrer des gens, en plus, là. Tu sais, elle veut rencontrer, probablement qu'elle veut avoir du fun à soi, aussi, là. Tu sais? Puis, c'est ça qu'il disait dans l'article. Elle dit, il n'y avait pas besoin de me droguer, là. J'étais prête, là, moi, là, à faire l'amour avec, là. Tu sais? On avait pu avoir du fun, dans le fond, à la place, là. Maintenant, lui, il me drogue. Moi, je ne me souviens même pas de ce qui s'est passé. Puis, avant de partir, il me vole. Puis, tu sais, tu sais, c'est un pas bon, là. Tu sais, c'est sûr que si tu es un humain qui fait ça être un autre être humain, là, tu es un psychopathe. C'est ça, un psychopathe. Tu sais, quelqu'un qui n'a aucun émotion envers les autres, là. Tu sais, il n'a aucun respect pour l'autre. Tu sais, l'autre, il le voit comme comment tu peux me servir, là, tu sais. Puis, on en voit de plus en plus de personnes comme ça, des psychopathes, là, même. Dans notre société, ça en est rendu un fléau. Des gens, si tu la regardes, ils ont l'air bien corrects, là. Tu vois la photo du jeune homme, là. Tabarnoche. Parabin, toi. Tu ne peux pas t'imaginer qu'il va aller faire une affaire la même, tu sais. Donc, il me semble que ce n'est pas le profil, là, c'est ça quand on s'imagine quelqu'un qui agresse. C'est, tu sais, un astrego, quelqu'un qui... Tout le monde a peur, là, puis lui, c'est la seule manière qu'il pourrait toucher à quelqu'un, là. C'est de la rendre inerte, là, tu sais. Puis encore là, c'est pas une excuse, là. C'est pas ça que je dis, là. C'est juste qu'on peut... C'est ça qu'on s'imagine, tu sais. Comme un être humain qui ferait une affaire la même, le dégueulasse, là. Mais non, toi, c'est des gens qui ont l'air bien ordinaires, des gens, finalement, qui auraient pu facilement rentrer d'un bar, cruiser une fille, puis sortir avec, puis un one night, c'est correct. C'est consensuel, là. Il n'y a aucun problème, là, tu sais. C'est parfait. Puis en plus, tu sais, il y a un défi d'aller conquérir, là, tu sais, il me semble. Tout ça, là, ce côté-là, tu conquères... Tu conquères personne, toi, là, quand tu la drogues pour l'amener dans... dans la néant, là, pour elle, là, tu sais. C'est complètement débile. Franchement, là, on est vraiment dans une société décadente. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que t'en penses, tu sais? Bien, c'est le fun, quand même, de voir que ça se rend au salon bleu, puis que là, ils vont prendre notre argent encore, c'est sûr, mais c'est correct, là, parce qu'il faut sensibiliser une population quand elle est décadente comme ça. Tu sais, il faut leur dire, là, que c'est pas correct, on peut pas faire ça, on fait pas ça. C'est illégal. c'est criminel, c'est immoral, c'est décadent, c'est, tu sais, il faut le dire, il faut le répéter, pour que la personne, tu sais, qui a le goût de faire ça, bien, qu'elle se pose des questions, premièrement, comment ça que tu veux faire l'affaire de même, là, tu sais, pose-toi des questions, si t'as le goût de faire ça, là, pose-toi des questions. Consule. Appelle 8 à 1, là, puis demande de l'aide, s'il vous plaît, parce que c'est pas normal, là, on traite pas les autres personnes comme ça. T'as rien à gagner de faire ça, c'est dégueulasse, OK? T'as dit, là, si tu connais des gens qui font des affaires de même, là, dénonce-les, c'est sûr, ou parle-y au moins, et dis, hey, on fait pas ça, là. C'est clair. Mais en tout cas, je suis content avec M. Benardel, là, t'as vu, il a dit, hey, tu vois, c'est effrayant, puis on va faire des publicités, puis on, tu sais, il pense à comment qu'on pourrait faire, là, comme a dit, nos scientifiques, là, qui pourraient, je sais pas, moi, inventer un test, là, que dans tous les bords ils pourraient avoir, la fille, elle pense que, oh, elle se sent pas bien tout d'un coup, là, parce que c'est vrai que ça arrive, là, très rapidement, là, en dedans de 20 minutes, là, ce que je disais dans la presse, c'était ça, là, en dedans de 20 minutes, t'es blackout, ça veut dire que toi, là, tu bois ça, oh, ça, c'est pas long, là, quelques minutes, 20 minutes maximum pis t'es blackout, fait que tu commences à le sentir un petit peu, pis aussitôt que tu commences à le sentir, là, c'est le temps, là, d'avertir quelqu'un, là, avant de tomber blackout total, t'sais, souvent, celui qui va venir t'aider, c'est celui qui t'a drogué, t'sais, ah, viens ici, je vais t'aider, merci, merci, pis le temps qu'elle sorte, elle est déjà blackout, elle sait même pas c'est qui, là, pis quand elle se réveille, la personne, elle est ailleurs, t'sais, t'es effrayant, là, t'as pas de bon sens, t'as pas de bon sens, j'en reviens pour ça, mais au moins, il va faire quelque chose, fait que ça, c'est positif, fait qu'écoute, commente-moi ça, partage ça, que tout le monde sache, là, que le gouvernement, il va s'atteler, dans les prochaines semaines, là, à punir ces gens-là, pis à faire de la publicité, pis à trouver une façon, là, de, peut-être, comme on m'a dit, avec des scientifiques, d'avoir des tests, là, que les filles pourraient avoir rapidement, t'sais, pour être capable, à ça, d'accuser une personne, parce que, là, c'est tellement rapide, parait qu'au bout de 6 heures, dans le pipi, ou dans le sang, là, ça paraît plus dans le sang, pis, c'est dans le pipi, je pense, au bout de 12 heures, que je me soule, je suis pas un spécialiste, c'est très rapide, là, t'sais, de l'alcool, tu prends ça, là, un verre d'alcool, là, pis dans ton sang, là, je te parle pas de l'alcoolémie, mais qu'on sait que t'as bu de l'alcool, c'est des heures de temps, là, t'sais, avant que tu puisses plus le voir, là, t'sais, là, le lendemain encore, du cannabis, c'est dans ton sang pendant un mois, là, t'sais, 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 là, c'est tout, c'est toute une problématique, je vais te dire, j'aimerais pas être une femme, pis entendre ça, là, parce qu'à cette heure, tu peux plus sortir d'un bar tout seul en tant que femme, tu prends des risques, tu sais pas ce qu'il y a, je vais te dire, la fête, t'en vas dans le jungle, il faut que tu sois des amis ensemble, pis on se surveille toutes, pis c'est ça qu'il faut que tu fasses, là, pour l'instant, c'est la seule chose que tu peux faire, là, c'est soit de rester chez vous, ou de sortir avec d'autres personnes, pis on se parle avant, t'sais, on se laisse pas tomber, personne, t'sais, tu me laisses pas ici tout seul à la fin, là, oh, pas grave, là, t'es avec ce gars-là, elle a de l'air bien, ben, je m'en vais, là, non, on se parle, pis on s'entraide, ben important. Fait que partage ça, comment ça, like ça, c'est ben important. C'est Actualité Politique du Québec avec Dominique Jasmé pour une autre sur la cloche. À bientôt, j'espère. Bye. Sous-titrage ST' 501